Sandrine Benatar, bonjour. Bonjour Tatiana. Vous êtes cofondatrice de l'entreprise Soleil Cowork. D'ailleurs, vous êtes cinq associés. Oui. Cette entreprise a été créée en 2011. Oui. D'où vient cette idée ? Pourquoi avoir créé cette entreprise ? En fait, j'avais déjà créé une première entreprise qui s'appelait Enfant10.com, un site dédié aux jolies phrases que disent les enfants. Donc, c'était une petite activité de mompreneuse que je faisais de chez moi. Et en fait, j'ai expérimenté le travail seul de chez soi. Et j'ai eu envie après de créer un espace pour que les gens qui sont créateurs puissent à la demande venir dans un lieu quand ils le souhaitent. Et les gens qui n'ont pas de loco ? Voilà. Trouver à la fois des bureaux, des postes de travail. Ils viennent en mode nomade avec leur ordinateur, leur téléphone. Mais ils trouvent aussi la bonne énergie qu'on trouve dans des réseaux professionnels. C'est-à-dire qu'il y a des présentations d'activités, des échanges et qu'on cherche, nous, à les connecter. Donc, c'est à la fois un lieu et un réseau physique et aussi en ligne, d'ailleurs, mais au quotidien. Voilà. Ce qui résout certains problèmes que j'avais expérimentés en tant qu'entrepreneur. Et quel est votre rêve ? Quelle est votre ambition aujourd'hui ? Écoutez, pour Soleil, ça serait déjà de se payer, d'en vivre. Parce que pour l'instant, c'est une passion. C'est un chouette projet. On est là en tant que conférencier. On est très contents. On a fait des excellentes rencontres. Mais c'est un projet qui nécessite, en l'occurrence, d'avoir des locaux. On voulait que ça soit en plein Paris. C'est Rue Vivienne. Donc, ça nécessite un certain investissement. Mais on se nourrit pour l'instant des belles rencontres de ce qui se passe. Après, l'objectif, c'est comme tout entrepreneur, que ça vive et que ça se développe éventuellement, d'en ouvrir d'autres. Et il y a un côté très novateur à ce projet qui fait qu'on ne sait pas très bien où on va aller. C'est nouveau comme concept en France. C'est plus développé aux Etats-Unis ou dans d'autres pays. Justement, est-ce que vous utilisez les réseaux sociaux ? Alors, en fait, oui. On a d'ailleurs commencé, quand on a annoncé le projet, on a commencé avant même d'avoir le lieu. On a fait un blog. Et puis, en termes de réseaux sociaux, depuis, on a une communauté. En fait, c'est-à-dire que les gens se retrouvent à la fois sur une plateforme collaborative interne à Soleil, mais aussi sur la page Facebook, la page LinkedIn, évidemment. Et puis, on utilise Twitter de plus en plus pour envoyer des petites photos d'événements qui se passent dans le lieu, pour envoyer des photos, pour, bien sûr, continuer des liens, se connecter à des gens qui... C'est en continuation de ce qu'on fait dans le lieu, mais c'est aussi pour diffuser sur tout ce qu'on fait. Et également diffuser des articles sur le coworking, parce qu'il ne suffit pas de faire sa propre pub, mais il faut aussi donner de l'information gratuitement pour que ce soit gagnant-gagnant. Est-ce que vous avez un conseil à donner aux créateurs d'entreprises, aux entrepreneurs ? Oui, 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 oui. J'en aurais plein. Je dirais que je leur conseillerais de s'associer, ou du moins de ne pas tout faire tout seul, d'essayer de se concentrer sur ce qu'ils savent faire, eux, et d'aimer, de faire que ce qu'ils... Enfin, pas que ce qu'ils aiment, mais de se concentrer sur ce qu'ils aiment, et après, de trouver des gens qui aiment faire le reste, parce que c'est pas la peine d'essayer de tout faire, et c'est un peu ce qu'on fait au début. Ne pas être isolé chez soi, ne pas hésiter à demander. Les gens, parfois, aiment bien, sont ravis d'échanger, de filer un tuyau, parce que ça les valorise aussi. Et puis, de venir au salon des micro-entreprises, par exemple. Pour trouver des contacts, pour créer le réseau. Voilà, par exemple. Et puis, ne pas se flageller inutilement, sortir de chez soi quand ça va pas, et puis d'aller, par exemple, tester une demi-journée chez Soleil Cowork, rue Vivienne. Sandrine Benatar, merci beaucoup pour votre interview et pour vos conseils. Je rappelle que vous êtes créatrice et cofondatrice de Soleil Cowork. Merci, bon salon et à bientôt. Au revoir, Tatiana. Sous-titrage ST' 501